Voilà, donc on se retrouve sur Blender, donc maintenant on va apprendre à faire la simulation de fluide. Donc pour une simulation de fluide, on va prendre un exemple qui est très parlant, l'exemple d'une baignoire. Voilà, donc une baignoire, vous avez donc la baignoire qui va recevoir l'eau que vous y mettez dedans, le robinet qui va l'émettre, et ensuite le ballon d'eau chaude qui va contenir la quantité d'eau que vous avez à votre disposition. Donc la simulation de fluide, c'est exactement pareil. Il faut donc une contenance, un émetteur et un domaine. En fait, un domaine, c'est le ballon d'eau chaude. Donc on va commencer par créer notre réceptacle, donc la baignoire à l'occurrence. Dans ce cas-là, on va prendre un cube en verre qui va contenir l'eau qu'on va produire. Donc c'est parti. Le cube d'origine nous va très très bien, le cube qui est directement sur la scène de départ. On va juste l'ajuster au niveau du sol. Donc là, je le surélève un petit peu. On va créer également un plan pour notre sol. Donc là, on va appuyer sur S pour le scale. On va le mettre à 10, au niveau de la taille. Nickel. On passe en vue frontale avec 5 pour recentrer notre image sur la vue de face, pour justement bouger notre cube et l'aligner pile poil avec le sol. Voilà, comme ceci. Donc on zoom un petit peu. Donc ce n'est pas obligé que ce soit parfait, mais après c'est juste pour que votre cube ait des ombres qui soient propres. Parce que si on met le sol vraiment trop haut, ça donnerait une ombre beaucoup trop grande et du coup on aura vraiment l'impression qu'il est surélevé. Donc une fois que notre cube est placé et qu'on a créé notre sol, on va créer également une sphère juste à côté de notre cube. Donc vous cliquez n'importe où avec le clic gauche, peu importe. On appuie Shift A pour créer un nouvel objet. On appuie sur Sphère UV pour créer une sphère. Et on va placer cette sphère pile au centre de notre cube. Donc juste ici. Pas trop collé non plus. On va le mettre juste au-dessus. Voilà. Ensuite on va modifier notre sphère en appuyant sur S. Et du coup on va lui donner une valeur de 0.2. Voilà. 0.2 c'est la bonne taille pour ma part. Voilà. On recentre un petit peu notre sphère. Je vous expliquerai après pourquoi bien sûr. Voilà. On la rapproche un tout petit peu de notre cube. Voilà c'est très bien. Et voilà. Donc un petit peu plus haute. Voilà. C'est parfait. Nickel. Donc là on a créé notre récipient. On a créé une sphère encore, on ne sait pas pourquoi. Vous allez voir après. Et maintenant on va créer un deuxième cube. Beaucoup plus grand que le cube principal qu'on a créé. Donc on va appuyer sur Shift A. Mesh. Cube. Voilà. On appuie sur S pour Scale. Et là on va lui donner une valeur de 5. Voilà. Une grosse valeur. On va appuyer sur Z également pour passer en mode fil de fer. On va juste les arrêter de votre objet. Et du coup ça nous permet de le replacer en fait vraiment proprement sur tous les axes en fait. Donc là votre gros cube, on va le placer donc au même niveau que votre cube de départ. Voilà nickel. Donc c'est pas très grave s'il est un petit peu le placer. Donc c'est pas très grave s'il est un petit peu plus le placer. C'est pas très important. Voilà. Donc là on vient de créer donc trois objets différents. Donc on vient de créer un petit cube, un grand cube et une sphère. Donc ça correspond aux trois objets que je vous ai parlé au départ. Donc le petit cube ça va être notre baignoire. La sphère ça va être le robinet. Et le grand cube ça va être donc le ballon d'eau chaude. Voilà. Qui contient votre eau. Ok ? C'est un peu l'image de ça. Donc maintenant il faut attribuer une fonction à tous ces objets pour leur dire à quoi ils servent dans la simulation. Parce que là pour l'instant c'est que les objets seuls. Donc on va commencer par le conteneur. Donc la baignoire si vous voulez. Donc on clique sur le petit cube. Voilà. Ensuite vous avez un petit onglet ici. Donc là on va agrandir la fenêtre comme ça. Donc ensuite on a un petit onglet ici qui est données actives. Donc on va cliquer dessus. Et là vous avez différents paramètres pour différentes simulations. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la simulation de fluide. Donc on clique sur fluide. Donc là dans le type de fluide on va sélectionner obstacle. Donc pourquoi obstacle ? Parce qu'en fait c'est une valeur en fait qui permet de déterminer à cet objet là. Qui va donc entrer en interaction avec mon fluide. Donc soit c'est une pierre. Dans ce cas là c'est donc un obstacle à part entière. Donc mon eau va l'éviter. Voilà parce que c'est un solide à part entière. Ou soit c'est quelque chose qui va le contenir. Ok ? Donc pour quelque chose qui contient votre fluide. Il faut changer les paramètres ici. Donc dans initialisation volume. Donc là vous êtes en volume. Il faut mettre donc les deux. Pourquoi les deux ? Parce qu'à la fois c'est un volume et une coque. Donc c'est à dire qu'il va contenir la coque. C'est là il va contenir mon fluide. Et le volume c'est qu'il va le donner une certaine densité. Ok ? Donc on met les deux. Voilà. Et ensuite tous les autres réglages c'est bon. Voilà glissement partiel c'est très bien. Voilà. Donc tout le reste on reste tel quel. Donc là on va cliquer sur ma sphère. Donc en fait pareil. Donc ma sphère il faut lui attribuer une fonction. Donc on va appuyer sur fluide. Type. Et là on va mettre flux entrant. Voilà. Pourquoi flux entrant ? C'est ça va créer du fluide en fait. Voilà ils auraient pu l'appeler autrement. Mais voilà. Flux entrant, flux sortant. On a deux paramètres. Flux sortant ça va enlever de l'eau de votre simulation. Et flux entrant ça va en créer forcément. Ok ? Donc flux entrant c'est très bien. Type activé. Donc ouais. Volume. Et là en fait on a différentes valeurs. Donc x, y, z. Donc là il faut modifier ces valeurs. Pour notre simulation. Donc là ce qu'on va lui donner c'est une valeur fixe. Pour justement qu'il émette en fait son jet d'eau. Dans une direction bien particulière. Donc je m'explique. En fait ici vous avez donc les axes. Qu'on connait tous. Donc pour les objets 3D. Donc axes des z, y et x. Ok ? Mon cube là en l'occurrence il est sur l'axe des x. On est d'accord. Il est à gauche de ma sphère. Il n'est pas en haut. Il n'est pas derrière. Il n'est pas devant. Il est vraiment sur la gauche. Donc ça veut dire que ça sera forcément une valeur en x. Que je vais lui donner. Parce que je veux que mon eau tombe dans mon cube. Ok ? Donc là. On a ma flèche qui part vers la droite. Et mon cube est derrière la flèche. Donc c'est à dire que ça sera encore une fois. Forcément une valeur négative. Que je dois rentrer. Alors si vous ne comprenez pas ce que je dis. En fait n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo. Puisque voilà. J'ai peut-être tendance des fois à m'exprimer un peu mal. En fait voilà. Pour faire court en fait. Donc voilà. Un objet 3D il y a trois axes forcément. Voilà. Trois. Trois dimensions. Trois axes. Donc l'axe des hauteurs. Et que c'est de la largeur. L'épaisseur. Etc. Donc maintenant on a l'axe des x. Donc là en l'occurrence mon objet est derrière ma flèche. Puisque ma sphère donc c'est mon point d'origine. Mon cube est derrière ma flèche. Donc tout ce qui est derrière ma flèche. C'est en négatif. C'est des valeurs négatives. Donc là on va mettre une valeur donc de moins 2. Quoi que ma sphère n'en est bien proche. On va mettre 1.5. Voilà. Valeur de moins 1.5. Donc c'est à dire que ça va mettre. Donc la vitesse de mon flux entrant va être de 1.5. En négatif. Donc ça va expulser l'eau vers la gauche. Je pense que vous avez compris un peu le concept. Si vous n'avez pas compris encore une fois un commentaire. N'hésitez pas. Donc maintenant on a attribué une fonction à notre flux entrant. Et maintenant il ne reste plus que notre domaine. Voilà. Donc le domaine est ici. Ok. Donc le domaine on va appuyer pareil sur fluide. Dans type on va créer donc domaine. Alors pourquoi domaine ? Donc on peut appeler ça contenance si vous voulez. Voilà la contenance de quelque chose. Donc la contenance de notre fluide. Voilà. Donc le domaine qui est vachement grand quand même. Bon on va le laisser comme ça. Je pense que ça va être bon. Donc là il y a pas mal de réglages comme vous pouvez le voir. Donc ici on a donc type domaine. Donc ça c'est très bien. Ensuite donc là les simulations. Donc ça c'est très bien. On va le laisser à 0. Le final on va le mettre à 120. Non 150 ouais. On va mettre 150. Une valeur de 150. C'est plutôt correct. Après si vous voulez faire vraiment une simulation propre et vraiment jolie. Il faut aller aux alentours de 200. 180, 200 c'est déjà pas mal. Ensuite prévisualisation. Donc ça on reste à 45. C'est très bien. Début, fin. Voilà. Donc là mon animation fait 4 secondes. Donc on va changer ça. On va mettre 2 secondes. Voilà. 4 secondes c'est un peu trop. Même si ça paraît très court. Mais pour le rendu d'un tuto ça sert à rien de mettre 4 secondes. Ok. Donc si vous voulez une seconde sous Blender. Ça vaut 25 images par seconde. Voilà. Donc Blender est réglé comme ça d'origine. Ça on peut le modifier après. Mais bon moi j'aime bien laisser 25 images par seconde. Ça me convient. Donc 25 images par seconde. Donc une seconde ça veut dire que ça fait 25 images. Ok. Donc là en l'occurrence je veux faire un rendu de 2 secondes. Donc là je vais faire un rendu de 2 secondes. Si on regarde ici sur ma barre d'animation. Là je suis à 250 images. Donc ça sert strictement à rien quoi. Mon rendu est à 50. Moi j'en ai 4 fois plus, 5 fois plus quoi. Donc ça sert à rien. Donc pour régler ça vous avez ici. Donc le début d'animation il est réglé sur 1. Et la fin à 250. Donc on va la remettre à 50. Voilà. Et là mon animation fait 2 secondes. Tout simplement. C'est super simple. Ensuite donc la vitesse d'animation on va la laisser à 1. Le cache. Ah oui le cache très important aussi. Le cache de Blender. En fait il faut choisir un dossier vraiment à vous. Parce que d'habitude il va dans Temp de Windows etc. Comme d'habitude. Comme tous les fichiers temporaires. Mais des fois ça prend vraiment pas mal de place. Donc moi j'ai créé un petit dossier ici. Vous voyez Cache Blender. Que j'utilise pour les animations. Comme ça je sais où il est. Et dès que j'ai fini mon animation je peux le supprimer. Comme ça ça évite de prendre la mémoire pour rien. Ok. Parce qu'il y a des grosses simulations. Des fois ça prend 1 Go, 2 Go, 3 Go. Et si vous vous mettez dans Temp ça reste là. Et puis après vous oubliez de supprimer. Et du coup votre disque dur sera plein. Ok. Donc là c'est une petite astuce pour économiser un peu de place. Donc on a choisi notre fichier de Cache. Ensuite on va ici dans Limite de Fluide. Pour faire d'autres réglages. Donc ici on a Subdivision. Donc Subdivision qu'est-ce que c'est ? Ça va donner beaucoup plus de réalisme à votre eau. Dans le sens où ça va la diviser en plusieurs gouttelettes. C'est vraiment pour avoir un rendu beaucoup plus joli. Donc dans la subdivision je vais en mettre à 2. On peut mettre à 4. 4 je pense que c'est suffisant pour une simulation réaliste. Ok. Donc ça c'est bon. Et ensuite dans Particule de Fluide. On va créer, donc générer une particule. Voilà. Une valeur de 1. Ce qui permet de générer pas mal de gouttelettes d'eau. Pour vraiment avoir un rendu joli. Ok. Tac, tac, tac. Donc ça c'est bon. Monde de Fluide ça c'est pas la peine. Ok. Donc là on a réglé notre domaine. Donc tout notre domaine est réglé. Donc on a notre réceptacle, l'émetteur et le domaine. Voilà. Tout est prêt. Il manque juste maintenant quelque chose que j'ai oublié. Oui très important. Là à l'occurrence c'est une contenance que je veux faire. Donc la contenance. Attendez je vais juste décaler un petit peu mon cube. Je suis désolé. Ça j'aurais dû le faire au départ. J'ai complètement oublié. Donc on va repasser en mode solide. Vous voyez donc là mon cube en fait à l'occurrence c'est un cube solide en fait. Il ne peut pas recevoir de fluide parce qu'il n'y a pas d'entrée pour aller dedans. Donc j'ai oublié de le modifier. Donc on repasse en mode solide en appuyant sur Z. Comme vous avez pu voir. Je passe en mode édition en appuyant sur Tab. Là je prends mon petit onglet Face. Je prends la face du dessus. J'appuie sur X. Et je supprime la face. Voilà. Comme ça ça fait vraiment un réceptacle. Ok. Maintenant je vais repasser en mode Objet. Voilà. Donc j'ai mon objet qui est sélectionné. On va ici donc dans Modificateur. Voilà les modificateurs on en avait parlé déjà pour la griffe. Donc on appuie sur Ajouter un modificateur. On applique notre fluide. Non pas encore. On va juste ajouter un modificateur donc en solidifier. Voilà. Pour donner de l'épaisseur à mon cube en fait. Parce que si là je fais une simulation. Ce sera vraiment du vert et du coup il y aura beaucoup de réflexions. Donc c'est pas joli en fait. J'ai déjà fait des rendus comme ça. Ça ne fait pas un rendu sympa. Donc là il faut vraiment mettre une épaisseur dans votre cube. Pour dire que c'est du verre épais en fait Pas que c'est juste un verre basique Donc on a mis une épaisseur de 1 cm Donc c'est très bien Donc on applique le modificateur de solidification On repasse en mode fil de fer On replace mon cube où il était Et là on applique mon fluide Non pas encore, on n'applique pas le fluide On ne va pas appliquer le fluide On va retourner sur le domaine Donc vous cliquez sur votre domaine On repasse ici dans la simulation de fluide Donc rappelez-vous, données actives Et là on va pré-calculer notre animation Donc on appuie sur pré-calculer Et du coup ça va calculer tous les points De notre animation pour donner un rendu final Pour donner le rendu de notre animation finale Donc on se retrouve juste après le rendu Ça prend un petit peu de temps Vous voyez là il y a une petite barre de progression Qui est apparue sur mon écran Et du coup il faut juste que ça arrive à 100% Pour avoir l'animation totale Donc on peut déjà commencer à voir Un petit peu ce que ça donne Donc on se retrouve juste après Pour la simulation finale Voilà, notre animation est terminée Donc le calcul a pris pas mal de temps Une dizaine de minutes à peu près Donc maintenant on va regarder le rendu Donc pour avoir le rendu Il faut revenir à la frame 0 Donc vous appuyez sur la flèche ici de gauche Pour revenir au tout début de l'animation Et on appuie sur Play pour voir le rendu Voilà Donc là on a mon fluide qui s'écoule Vous voyez Et du coup qui remplit au fur et à mesure mon cube Donc là n'oubliez pas Des fois ça déborde un peu Donc là je vois par exemple L'eau est au-delà du cube C'est normal parce que mon rendu ici Est beaucoup plus bas que mon rendu final Donc là je suis à 150 Là je suis à 45 Donc forcément ma résolution Va être beaucoup plus basse Ok Donc maintenant on va appliquer Donc 2-3 choses encore Pour terminer donc cette simulation Donc tout en restant sur le domaine Donc là le domaine est sélectionné Donc on clique sur la petite simulation d'eau Et là on va appuyer sur adoucir Pourquoi adoucir ? Pour rendre mon eau beaucoup plus nette En fait sans bord un peu bizarre Donc on appuie sur adoucir Et du coup ça va la rendre beaucoup plus jolie Donc maintenant on va placer l'éclairage Faire les matériaux également Pour l'eau, pour le sol et pour le récipient Et placer ma caméra également correctement Pour le rendu final Ok Donc c'est parti Donc on va commencer par les matériaux Donc je vais sélectionner mon sol Donc on revient en mode solide Donc en appuyant sur Z On sélectionne donc mon sol On va dans matériaux Donc ici Nouveau matériel Donc là comme vous pouvez le voir Donc je suis en rendu blender Donc le rendu blender est sympa Comme je vous l'ai dit déjà une première fois Comme je vous l'ai dit la dernière fois Par contre ça n'a pas un rendu assez réaliste pour moi Donc on va passer en rendu cycles Voilà On appuie sur utiliser les nœuds Et là donc dans BSDF diffus On va le changer Non on va laisser BSDF Pour le sol Voilà on va laisser en sol blanc Voilà c'est très bien Après si vous voulez le mettre Vous pouvez le changer la couleur ici On peut mettre n'importe quelle couleur que vous voulez On sélectionne ensuite mon récipient Pour lui donner donc un BSDF vert Voilà pour qu'il devienne en vert On laisse les valeurs par défaut Donc un 45 c'est très bien On sélectionne mon eau également Qui est ici On applique donc un nouveau matériel On va mettre un BSDF vert également Pour lui donner une transparence L'eau c'est transparent Comme du vert Par contre la densité n'est pas aussi élevée Donc là c'est à 1.45 On va la mettre à 1.33 Voilà pour la densité de l'eau Ok Donc tac Et voilà Donc là on a appliqué tous les matériaux Donc à tous mes objets Donc le sol Mon réceptacle Et mon émetteur d'eau Ensuite on va placer donc l'éclairage Donc ici on a déjà une petite ampoule Qui est déjà par défaut On va venir la placer juste au dessus de mon cube On va la monter un petit peu dans la hauteur On va la mettre Voilà par là Après la valeur Il n'y a pas vraiment de valeur On va la mettre vraiment où vous voulez Le but c'est vraiment d'avoir un éclairage homogène Donc on va la placer un petit peu sur la gauche Voilà Hop très bien Ensuite donc on va utiliser les nœuds pour cette lampe Donc là on a une taille de 0.1 On va la mettre à 0.3 Voilà Pour qu'elle soit un petit peu plus floutée Et du coup Donc la force on va la mettre à 3000 Ouais 3000 au niveau de l'éclairage Ok Voilà donc maintenant j'ai donc mon éclairage Qui est paramétré On va également régler donc la position de ma caméra Donc là pour passer en vue caméra Vous appuyez sur 0 Voilà ça va afficher ce que votre caméra voit Là à l'occurrence mon plan il n'est pas super centré Comme vous pouvez le voir Donc pour centrer votre caméra Sans bouger vos flèches Vous allez appuyer sur N Pour donc avoir plus de réglages en fait Par rapport à la caméra etc Par rapport à plein de choses Et ici vous avez verrouiller la caméra A la vue Vous voyez Donc on coche cette option là Et du coup je peux me déplacer Avec ma caméra Comme si je me déplaçais dans la vue 3D Voilà chose que le normand ne peut pas faire Si vous ne mettez pas ce paramètre là C'est mort Donc là je règle ma vue Comme je souhaite Voilà donc on va mettre une petite vue Comme ça Sympa Hop On va la mettre Ouais pardon Tac Voilà On va la mettre ici Donc bien centré Au niveau du cube Du coup on peut passer en mode rendu Donc là on va appuyer sur N Pour fermer ma petite fenêtre On peut passer en mode rendu Pour voir donc le résultat final Donc on appuie sur rendu Voilà Et là du coup on voit Donc mon cube vous voyez en vert Voilà On voit donc mon eau Qui est vraiment propre Nickel Et du coup on voit tout mon rendu final Donc là c'est pour rendre Donc l'animation Une image Enfin un peu tout ce que vous voulez Donc là en l'occurrence Je ne vais pas rendre l'animation Parce que ça prend énormément de temps Pour l'animation Mais je vais faire le rendu D'une image en fait Une image seule Donc là Pour rendre une image seule Le but c'est de choisir Donc dans l'animation L'image Que je trouve la plus jolie Ah donc là en l'occurrence Je vais prendre celle-ci Voilà Quand l'eau en fait touche Donc le cube en fait Et se disperse Je trouve vraiment ça sympa On peut zoomer d'ailleurs Voilà Si je fais comme ça Cette vue là me convient Donc on voit le cube En fait on voit le jet d'eau Etc Donc c'est vraiment pas mal Hop Voilà je dézoome un peu On va juste la recentrer Hop Voilà parfait Voilà donc là j'ai donc la vue Que je souhaite avoir Donc pour le rendu final Et maintenant on va aller ici Donc dans les paramètres de rendu Donc là sur le petit appareil photo On clique ici Et là donc on a rendre Donc rendre c'est une image Ensuite on a animation Donc pour rendre toute l'animation De votre simulation Et audio Bon ça c'est pour l'audio Donc ensuite ici Donc dans rendre On va sélectionner Donc le périphérique de rendu On va mettre calcul GPU Voilà comme ça Ce sera beaucoup plus rapide Ensuite on va faire 2-3 réglages Au niveau du rendu Donc là je suis en full HD Donc 1920 par 1080 On va laisser ça à 50% Pour le bien du tutoriel Je vais même l'abaisser un petit peu Parce que sinon ça va prendre Énormément de temps Ah donc on la met à 25 Les images par secondes Donc ça c'est bon Tac 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 Ensuite donc le Voilà le type de photo Donc on va mettre JPEG Voilà Haute qualité Donc on va mettre à 100% La qualité en RGB Ensuite donc l'échantillonnage Donc ici c'est là Où vous allez paramétrer Donc la qualité finale De votre rendu Donc en rendu final On va mettre à 250 Voilà 250 au niveau du rendu Ensuite on a Échantillonnage volume unique Donc là c'est très bien Donc tac 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 Ça c'est bon Chemin de lumière Donc ouais Donc là les caustiques On les laisse aussi Les caustiques C'est ce qui va donner Toute la réflexion à votre haut Et à votre Comment à votre verre Si vous les enlevez Il y aura forcément Un rendu moins réaliste Donc là on va juste Filtrer le brillant On va le mettre à 0.5 Voilà pour filtrer Un petit peu la brillance De tout ça Voilà Et du coup C'est tout bon Voilà Donc là j'ai fait mes réglages ici Je regarde encore S'il n'y a pas d'autres réglages Je ne me souviens pas A chaque fois Les réglages que je fais Exposition Tac Performance Voilà Donc là c'est le seul réglage Qu'on peut faire Après si vous avez une scène Avec très peu de reflets Etc Vous pouvez enlever les caustiques Et du coup Ça aura un rendu Beaucoup plus sympa Et beaucoup plus rapide On va appuyer ici Sur rendre Et du coup On aura un aperçu Justement de notre image finale Et là vous voyez Que le rendu final N'a rien à voir Avec le rendu Qu'on peut voir Sur l'écran Vous voyez Toutes les gouttes Qui ont été créées Ça n'a rien à voir Avec le rendu final C'est pour ça Qu'on ne peut pas S'apercevoir En fait En prévisualisation Le rendu Qu'aura notre image A la fin Parce que c'est tellement Différent Ça n'a strictement Rien à voir Voilà Il faut vraiment faire Le rendu final Pour s'en apercevoir Donc si vous voulez avoir Un rendu vraiment parfait Et qui symbolise Vraiment votre image finale Il faut augmenter Le rendu De prévisualisation Et le mettre Au même niveau Que votre rendu Final Donc c'est à dire Que par exemple Quand on a réglé 150 à la fin Il aurait fallu Le mettre à 150 Aussi en prévisualisation Pour voir Toutes les gouttes d'eau Qui sont générées Etc Ok Vous voyez Comme le rendu Est vraiment super sympa Donc après la vue Voilà Moi je l'ai choisi Vraiment comme ça Parce qu'on voit Donc l'eau Qui se reflète ici On voit l'eau Qui se remplit On voit les gouttes Qui dépassent Parce que voilà C'est vraiment C'est un gros jet Qui est puissant C'est vraiment excellent Après il faut juste Jouer avec l'éclairage Etc Donc là le rendu est terminé Donc vous voyez Donc on a encore Pas mal de parasites Ça c'est normal Parce que ma valeur de rendu N'est pas très élevée Elle est uniquement à 250 J'aurais pu la mettre A 1000 ou bien plus Mais là c'est largement suffisant Clairement C'est vraiment sympa Et ici en fait Dans le rendu de pourcentage Vous pouvez le mettre à 50 100% 100% ça va vraiment Avoir une netteté Mais vraiment parfaite Et 25% Bah voilà Pour moi Pour un tuto C'est vraiment Enfin c'est largement suffisant Parce que sinon ça prend Énormément de temps Ok Voilà Voilà donc c'en était tout Pour ce tutoriel Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo De vous abonner à la chaîne Pour les prochains tutos Le prochain tutoriel Sera également sur Blender On va apprendre à simuler Donc des textures réalistes En fait Pour créer un sol En fait de toute pièce Voilà Donc j'espère que ça vous intéressera J'espère que celui-ci Aura pu vous aider Pour vos prochains projets Donc c'est assez basique Comme simulation Je ferai certainement Des simulations Beaucoup plus complexes Que ça à l'avenir Mais pour les tutos Voilà C'est déjà un bon début Ok Voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio